Bonjour, mes cancers. Pourquoi je dis mes cancers ? Parce que j'ai plein de bonnes choses à vous annoncer. Cette année, à commencer, bon, on va voir comment je fonctionne. Cette année, il y a 9 planètes qui changent de signe. C'est énorme, énorme. Je n'ai même pas souvenir que 9 planètes peuvent changer de signe la même année. C'est très rare. Il y a les rapides, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, qui changent tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, tous les deux jours pour la Lune, etc. Mais quand j'ai en même temps des planètes comme Jupiter, une fois par an, Saturne, Uranus, Neptune, qui changent dans l'année, c'est énormissime. Voilà ce que je vais vous raconter. Il y a des changements pour vous, vous vous doutez bien. Donc, à un moment et à un autre, vous êtes concernés. Alors, comment ça se passe ? Je vais regarder toutes les planètes lentes, pour vous, puis les planètes rapides à la fin. Pourquoi les planètes lentes ? Je vais vous parler de Pluton. Pluton, mais il ne vous concerne pas, il vous fout la paix, mais ça, ça va être une bonne nouvelle. Neptune, comment vous ressentez les choses ? Uranus, qui est votre part de créativité. Saturne, votre part de sagesse. Jupiter, votre part de chance. Ça, je vous le réserve parce qu'il arrive chez vous. C'est la grosse nouvelle de l'année. Mars, comment vous pouvez agir, à quel moment ? Vénus, à quel moment vous aurez du charme et du charisme ? À quel moment vous pourrez espérer de tendres rapprochements ? Et puis, Mercure, durant quelle période vous serez beaucoup plus fluide pour communiquer ? Voilà ce qui vous attend, en gros. Alors, commençons dans l'ordre avec Pluton. Mais encore une fois, petit préambule quand même. C'est toujours bon de l'avoir en tête. Le principe est simple, c'est que les astres inclinent, incitent, mais ne déterminent pas. Ça, je ne reviendrai jamais assez sur ce point-là, parce que dans mes horoscopes toute l'année, j'ai des petits commentaires en me disant, Jean-Yves, vous m'aviez dit, il y a une super période, mais finalement, je me suis fait larguer, finalement, j'ai prévu le pneu de la voiture, j'ai perdu mes clés. Mais c'est du bon sens qu'il n'y a pas de lien direct. Je veux dire, avoir au-dessus de sa tête un ciel bleu à un moment ou un ciel de nuage à un autre moment, ça, je peux prévoir. Ça, le contexte, je sais le faire. Mais tous les épiphénomènes de votre contexte de vie individuelle, c'est à vous de le créer. Pas l'inverse. Il faut être bien d'accord là-dessus. Comme Sir Han, il dit, voilà, Jean-Yves, il y avait Vénus sur ma tête, je n'ai pas de rencontre cette année. Si vous restez entre vos quatre murs, c'est sûr qu'il n'y a rien qui avancera. C'est du bon sens. Une fois que ceci est dit, on est parti sur les prévisions. Alors, vous subissiez Pluton, planète qui fait son tour en 250 ans, depuis 2008. Il vous a fait des jeux d'aller-retour encore l'année dernière, lorsqu'il était en face en Capricorne. Cette fois-ci, c'est Fifi et Nini. Il est parti en verso, vous avez la paix pour au moins 15 ans. Finalement, fin des angoisses existentielles de Pluton, des archaïsmes de peur qui revenaient de façon régulière, des choses qui réémergeaient sans qu'on les voit venir, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler de Pluton avant 15 ans. Ça laisse de la marge. Là, il est rentré en verso, il va naviguer, il est très lent, entre 23 degrés du verso, à moins que j'ai des trucs en verso. Sinon, je ne vais plus en entendre parler. Réglez le dossier Pluton. En revanche, Neptune m'intéresse. Neptune, planète de l'inspiration, de l'intuition, du feeling, du ressenti, de l'inconscient collectif, va vous toucher directement cette année de la manière suivante. Jusqu'au 30 mars, Neptune est actuellement dans le troisième décan, troisième décade du poisson. Neptune va donc directement impliquer mes troisièmes décans cancers et les autres décans par effet graduel. Plus on s'éloigne du cœur de cible, plus l'effet s'atténue, mais il est toujours là. Neptune vous veut du bien, plus au troisième décan, mais à tout le signe. Ayez ça en tête. Neptune, le ressenti, l'intuition, le feeling, l'empathie, la sensibilité, la porosité affective, la sensibilité, forment avec vous, là, jusqu'au 30 mars, un aspect magnifique. Ça s'appelle un trégone, c'est un angle de 120 degrés qui vous protège, qui vous rend plus fin, plus sensible, plus intuitif. Mais comme l'aspect est heureux, cette intuition, cette finesse, cette sensibilité est parfaitement intégrée, synchronisée avec vous pour en tirer le meilleur en matière d'intuition et de sensibilité. Appuyez-vous sur Neptune, très positif. Neptune change de secteur du 30 mars au 22 octobre. Alors, il va quitter le poisson pour entrer en bélier. Quand il va entrer en bélier, il va former une influence, surtout avec le premier décan des cancers, sous la forme d'un carré. Et les carrés de Neptune, ça rend hyper sensible, hyper intuitif, hyper réceptif. En soi, un carré de Neptune, c'est pas violent, c'est pas négatif. Le seul risque que vous encourrez, pour mes premiers décans surtout, durant cette période-là, entre, je vous ai dit, le 30 mars, le 22 octobre, ça va être beaucoup plus de réceptivité. Donc, si vous y gagnez en sensibilité, c'est bien, mais à condition de ne pas vous laisser envahir par les problèmes des autres, à commencer par ça. Ne pas vous laisser submerger par les tracas de pierre, les douleurs de Paul, les inquiétudes de Jacques, et j'en passe. Donc, vous allez devoir apprendre avec le carré de Neptune à travailler une meilleure distanciation pour ne pas vous faire saturer de tous ceux qui vous entourent, qui peuvent avoir envahissants, maladroits, etc., de manière à faire une sorte de sas avec la bonne distance avec les autres. Si vous me gérez ça en conscience, ce n'est pas un problème du tout. Neptune reviendra en poisson en marche rétrograde du 22 octobre au 31 décembre 2025, et bien au-delà, et on en reparlera. Donc, de nouveau, il revient à vous apporter ce qui se fait de mieux en matière d'intelligence intuitive. Donc, en gros, retenez que cette année, Neptune qui, en soi, n'est pas une planète mauvaise, vous rend plus sensible, avec plus ou moins de capacité à canaliser cette sensibilité. Voilà pour Neptune. Uranus, planète de la créativité. Uranus sera en taureau jusqu'au 7 juillet. Quand Uranus est en taureau, Uranus est en taureau en 84 ans, c'est une planète lente, elle fait un signe tous les 7 ans, elle va être en taureau jusqu'au 7 juillet, puis elle passera en gémeaux jusqu'au 8 novembre, et elle reviendra en taureau jusqu'à la fin de l'année 2025. Dans sa période taureau, à savoir du 1er janvier au 7 juillet, puis du 8 novembre au 31 décembre, et au-delà. Uranus, c'est un excellent apport en matière d'énergie, de créativité, d'originalité, de nouveauté. Alors, vous, mes cancers, qui aimez bien vos habitudes, qui aimez bien prendre le temps de faire les choses, qui êtes parfois sensibles à faire un pas en avant, un pas en arrière, qui a besoin de vous imprégner, qui a besoin d'être en confiance, qui a besoin de fonctionner à l'affectif, aux ressentis, aux émotions, qui a besoin d'être en harmonie avec vous, essayez de ne pas vous tromper en vous fiant à votre instinct et votre affect hyper développé. Le fait que vous ayez une pulsion d'Uranus particulièrement heureuse, protectrice, dynamisante, pour sortir des sentiers battus, pour être créatif, original, prendre des initiatives, profitez-en. L'aspect ne vous veut que du bien. C'est très clair. C'est une très belle position pour sortir un peu de votre zone de confort, avec une influence sous la forme de ce qu'on appelle un sextile, qui est un truc qui ne vous veut pas de problème. Bien au contraire, c'est un soutien, c'est un pilier sur lequel vous pouvez vous appuyer pour me sortir de votre rythme un peu routinier en essayant de vous ouvrir à des choses qui vous motiveraient, qui vous solliciteraient, qui vous feraient envie, qui vous feraient plaisir, que vous n'osez pas faire d'habitude. L'année serait propice à mettre ça en lumière. C'est dit. Ensuite, j'ai Saturne. Alors, Saturne, c'est un autre dossier, celui-là. Saturne, il démarre l'année à 14 degrés des poissons. C'est un signe d'eau comme vous, donc un signe, un secteur qui vous veut du bien. Saturne, c'est la sagesse, c'est chrono, c'est le temps. C'est prendre le temps de bien faire les choses, prendre du recul, avoir, encore une fois, j'y retourne, mais c'est important chez vous, la juste distance par rapport aux événements. Saturne est une planète consolidante, structurante. Ce sont des garde-fous, un peu protecteurs, comme des cadres. Alors, quand on l'a sur la tête, c'est une horreur, mais quand on l'a en soutien, comme c'est le cas, c'est très, très positif pour vous projeter, voir plus loin que le bout de votre nez. Essayez d'anticiper les situations de façon à trouver la bonne autoroute, la bonne dynamique, la bonne visibilité, ensuite pour fonctionner avec beaucoup plus d'endurance. Voilà l'influence de Saturne. Donc, très bon, surtout pour deuxième, troisième décan jusqu'au 25 mai. Profitez-en, c'est très bon. Puis, il passera en bélier, un signe qui ne vous fait pas du bien, ça. Entre le 25 mai et le 1er septembre, donc les natifs du 1er décan, 1er décan, entre le 25 mai et le 1er septembre, attention, Saturne en bélier va former ce qu'on appelle un carré avec vous. Un carré, c'est une demi-opposition, c'est un aspect compliqué. Pourquoi c'est un aspect compliqué ? Parce que Saturne, il fatigue. Saturne, c'est l'hiver, quand il passe quelque part, ou qu'il forme des aspects angulaires. C'est des périodes durant lesquelles on a tendance à être dans le repli, l'économie, la protection, la défensive. Déjà une tendance que vous avez naturellement, statistiquement. Le carré de Saturne, 1er décan, méfiez-vous de cette période-là. Je voudrais que, je vous préviens en amont, compenser l'influence de Saturne qui invite à vous replier en ne cédant pas à cette tendance d'introspection ou de repli sur soi, mais au contraire, en compensant, en recultivant du réseau relationnel. N'inquiétez pas, Jupiter va vous y aider. Mais ayez ça en tête, les 1er décan surtout, parce que la tentation sera réelle d'être dans des phases un peu de repli. 1er septembre, Saturne retourne en poisson en marche directe. Donc, très intéressant, là, parce qu'à partir du 1er septembre, on termine l'année en beauté avec un Saturne en poisson qui, de nouveau, vous consolide, vous réouvre, vous donne confiance en vous, vous permet de vous redéployer, avec, encore une fois, la capacité à vous recalibrer les notions du temps pour optimiser tout ce que vous avez en tête et vous efforcer de concrétiser. On arrive mieux à calibrer le temps nécessaire pour y arriver. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, voilà pour Saturne. Bon, on arrive à la bonne nouvelle de l'année. La bonne nouvelle de l'année, c'est l'arrivée de Jupiter. Alors, Jupiter, c'est la planète de la chance, mais pas que. Comment se traduit l'influence de Jupiter ? Déjà, je vais vous donner la clé. Il arrive, il est en Gémeaux jusqu'au 10 juin, et à partir du 11 juin, on va faire clair, jusqu'en juin 2026, Jupiter, la planète de la chance, il fait son tour en 12 ans, un signe tous les ans, mais ça bouge en milieu d'année. Là, du 11 juin 2025 jusqu'à fin juin 2026, en gros, Jupiter sera sur votre secteur. Jupiter sera dans le signe du cancer. Les configurations de Jupiter sont les plus belles configurations qui existent. Il n'y a pas mieux. On appelle ça les configurations Soli-Jupiter, c'est Soli-Jovien, Soli-Jovienne. C'est le truc, c'est le plus, 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 quoi. C'est la première marche du podium, c'est la médaille d'or des aspects planétaires. C'est le plus beau. Ce sont des périodes durant lesquelles, surtout que Jupiter, au niveau de sa position naturelle, a des affinités avec le secteur du cancer. Jupiter, la planète de la chance, est heureux dans des secteurs comme le Sagittaire, les poissons et le cancer. Vraiment un des trois signes où il est le plus beau. Donc, profitez-en de cette période qui arrive à partir du 11 juin pour vous fixer un bel objectif, bien à vous, un beau cadrage, quelque chose de... C'est l'année de la décennie, en gros. Donc, ne me loupez pas cette année qui arrive. Elle arrive tous les 12 ans. Cette fois-ci, ne me loupez pas le coche. Mettez à profit cet aspect exceptionnellement beau pour mettre toutes les chances de votre côté, que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan affectif, relationnel, quels que soient les objectifs vers lesquels vous avez envie de vous orienter et de vous réaliser. Ne me loupez pas une année comme ça. C'est d'une exceptionnellement beau. Surtout que là, se cumulent deux influences. Un, le départ de Pluton avec son opposition. Donc, fini les stress et les galères qu'on traînait, qu'on accumulait depuis 2008, c'est derrière. Il ne reviendra plus 250 ans pour faire le tour. Vous avez la paix. Donc, fini Pluton. Et à la plage, j'ai Jupiter qui est là pour redémarrer la machine. Donc, je vous invite à prendre conscience que 2025, c'est l'année de tous les possibles pour vous. Mais il faut sortir les doigts des poches, comme on dit. Il faut vraiment faire en sorte de vous fixer des objectifs clairs, concrets, réalistes, lucides, clairement identifiés, de façon à les réaliser. On ne reste pas dans le flou, pas dans le rêve, et on ne reste pas à la maison d'attendre que ça vienne. Wow, j'ai mis la dose là. Bon, voilà pour Jupiter. On ne peut pas faire mieux que là. Je vous fais une petite pause parce que j'ai réalisé que je vous donnais énormément d'informations techniques et qu'Olivier, nous vous avons préparé une formation gratuite. C'est en dessous, dans la description de la vidéo. Cliquez, laissez-vous guider. Allez, c'est reparti. Allez, je vais passer maintenant à ce qu'on appelle les planètes rapides. Les planètes rapides sont des périodes beaucoup plus courtes dans l'année parce que le cycle des révolutions des planètes en question, il est plus rapide tout simplement. Quand je vois Mars qui fait son tour en un peu moins de deux ans, Vénus et Mercure qui tournent à peu près en même temps que le Soleil, donc dans la même dynamique, ils font les doux signes en un an. Donc c'est plus rapide. Là, j'ai plus de dates à vous donner. Vous allez voir. On va commencer par Mars. Mars, c'est le fameux jeu retrousse les manches. Mars qui sera, qui va passer cette année dans différents signes. Vous allez voir, je vais vous dire ce que ça donne. Il va naviguer entre le cancer et le capricorne. La moitié d'une année, il navigue sur la moitié du secteur. Donc il démarre l'année en Lyon. En Lyon, on s'en fiche. Avec vous, c'est votre deuxième maison solaire. Pas trop d'influence en ligne directe. À moins que dans votre carte du ciel, vous ayez des planètes en Lyon. À ce moment-là, il faudrait qu'on ait étudié en faisant du sur-mesure. Mais globalement, Mars en Lyon, on s'en fiche. En revanche, Mars arrive en cancer du 8 janvier au 18 avril. Mars, sur votre tête, pour démarrer l'année du 8 janvier ou le 18 avril, Mars a un apport d'énergie d'une tonicité exceptionnelle. Maintenant, le problème de Mars qui arrive chez vous, il n'est pas aussi fluide que Jupiter, Mars. Mars, c'est la planète rouge, c'est celle qui apporte de l'énergie, qui apporte de l'action, qui apporte de l'impulsion, de l'initiative. Ça, c'est très bon pour sortir de sa coquille. On ne peut pas rêver mieux. Mais Mars a des petits effets secondaires. Il génère de l'impatience. Il génère aussi le fait que l'on n'ait pas d'instinct en tête. les warnings de sécurité lorsqu'on se fatigue. Donc, on tire sur la machine, on fait deux fois plus de choses qu'on fait d'habitude, on est beaucoup plus tonique, on a du mal à rester dans son canapé à la maison, il faut que ça remue, il faut que ça bouge. C'est en soi formidablement stimulant en matière d'action. L'influence et le passage de Mars dans son secteur. J'adore, moi, quand Mars est là, on a la pêche, on fait plein de trucs, c'est génial, mais en même temps, on risque d'être dans l'impatience et de laisser s'accumuler de la fatigue. Voilà, vous êtes prévenus. Cette période-là du 7 janvier et 18 avril, très positive pour bouger, mais soyez à l'écoute de vos signaux d'alerte et de sécurité pour ne pas aller jusqu'au point de fatigue. C'est dit. À partir du 19 avril jusqu'au 17 juin, Mars sera en Lyon. Il ne vous concerne pas, à moins que vous ayez des planètes en Lyon. À partir du 18 juin et jusqu'au 6 août, Mars sera en Vierge. En Vierge, il est pas mal, il forme un angle de 60 degrés avec vous. Ce qu'on appelle un sextile. Un sextile, c'est super tonifiant. Et surtout que Mars, dans le signe de la Vierge, il prend une couleur spécifique. Il prend la couleur de l'action précise. La Vierge adore la précision. Quand vous mettez Mars à la planète de l'action dans le signe de la Vierge, il gagne en finesse d'exécution. C'est les chirurgiens, les horlogers, les mécaniciens de précision. C'est ça, Mars en Vierge. Donc, très bon pour être actif concret pour le coup parce que c'est un Mars en signe de terre. Donc, il vous apporte le sens du concret. Très intéressant, cette période-là. Je vous la redonne. C'est du 18 juin au 6 août. Ensuite, Mars sera en balance du 7 août au 22 septembre. Mars en balance, il est en carré avec vous. Ce n'est pas la période la plus heureuse quand il est en carré parce que là aussi, ça donne de l'énergie en dents de scie. Mars en balance, ce n'est pas votre meilleur ami. Donc, attention, cette période-là, si vous commencez des trucs, en fait, pas trop à la fois. Vous risquez de vous disperser. Et quand on disperse, on commence plein de choses, on termine beaucoup plus difficilement. Ce qu'on a commencé, c'est du bon sens. La période vous y invite. Vous êtes prévenus. Mars devient, en revanche, formidablement productif, super intéressant pour vous, entre le 23 septembre et le 4 novembre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il sera aussi intéressant et productif ? Pourquoi il m'emballe comme ça ? Parce qu'il sera du 23 septembre au 4 novembre dans le signe du scorpion. Mars en scorpion, non seulement, il est dans un signe d'eau comme le vôtre, donc il forme 120 degrés avec vous, ce qu'on appelle un trigone, une influence de trigone. Et donc, c'est très bon les trigones, 120 degrés, de l'eau du scorpion à l'eau du poisson. Mais en plus, en scorpion, Mars, il est d'une... Je l'appelle le Mars du résistant. C'est celui qui est increvable, celui qui... On dit, il est plus simple de leur couper la main que d'essayer de leur faire lâcher la prise. Ça vous donne une idée de la puissance, mais sans aucune comparaison possible avec n'importe quelle autre position de Mars. En scorpion, il n'est ni à cœur, tenace, déterminé, volontaire, il lâche rien. C'est une perle. C'est le top du truc. Et au trigone de votre soleil en cancer, c'est une période exceptionnellement active, dynamique, de ténacité et de réalisation. Ne me loupez pas cette période-là pour être dans l'action. Surtout que vous avez en toile de fond qu'il y a Jupiter qui est là qui protège. Bougez-vous. Ensuite, il sera en Sagittaire du 5 novembre au 15 décembre. En Sagittaire, c'est un quincons, on s'en fiche. Il faudrait voir le thème. Parfois, il y a des planètes autour qui peuvent être concernées, mais là, au point de vue collectif, je ne peux pas vous en parler. Et enfin, il arrivera en Capricorne du 16 décembre au 31 décembre et un peu au-delà, mais après, je vous en parlerai en 2026. En Capricorne, il est en opposition. Donc là aussi, j'ai de l'énergie en dents de scie. Où souvent, les planètes en opposition, on doit composer avec un entourage. On doit faire en sorte de faire coïncider l'énergie de chacun, les aspirations de l'autre pour optimiser. Période d'un peu de fatigue et peut-être un peu d'agacement, mais ça sera en fin d'année 2025. On a le temps de voir venir. Voilà pour Mars. L'actif. Passons à Vénus. Alors, je vais vous parler de Vénus qui concerne votre vie amoureuse. Vénus, c'est hyper important surtout pour vous, mes cancers. Vous êtes des affectifs. Vous êtes des affectueux. Vous êtes des câlins, mes cancers en général. Donc, on vous aime pour ça, entre autres. Et puis, Vénus, donc hyper important pour vous. Et Vénus, jusqu'au 4 janvier, elle sera en verso. On s'en fiche. En revanche, du 5 janvier au 4 février, Vénus sera en poisson. Et Vénus en poisson, elle est très belle. Déjà parce qu'elle est belle, parce qu'elle est en exaltation dans ce secteur-là. Donc, c'est une zone où elle a beaucoup de charme. Donc, elle prend sa couleur de charme. Et comme pour Mars tout à l'heure, elle forme un trigone de l'eau des poissons à l'eau du cancer. Donc, planète heureuse dans sa position qui forme avec vous un très bel aspect. Pariode de charisme, de délicatesse, de charme et de promiscuité et de rapprochement affectif particulièrement heureuse. Je vous l'ai dit, quand elle sera en poisson du 5 janvier au 4 février. Puis, du 28 mars au 30 avril. Parce qu'entre-temps, elle aura un petit passage en bélier du 5 février au 27 mars. Alors là, pas de gaffe. Ce n'est pas votre meilleure période sur le plan charme. En revanche, je vous le dis, elle revient en marche rétrograde du 28 février au 30 avril. Celle-là, je l'adore. Pareil, Vénus en poisson, magnifique. Bon, du 1er mai au 6 juin, on évite de prendre les choses trop à cœur. Ça ne va pas être terrible. Trop d'hypersensibilité. Faites gaffe à la gourmandise durant cette période-là. Les carrés de Vénus, on est dans l'excès. Dépenses, gourmandise, hyper-réceptivité, hypersensibilité. Bon, pas terrible, notre prévenu. Vénus rentrera en taureau un signe qui vous veut un bien fou du 7 juin au 4 juillet. Super période de charme et de fluidité sur le plan relationnel et affectif aussi. Vénus sera neutre du 5 juillet au 30 juillet. Neutre en gémeaux. Et Vénus va passer sur votre tête. Alors là, retenez-le bien celle-là. Vénus va rentrer dans le signe du cancer du 1er au 25 août. En plein cœur de l'été, vous aurez la chance d'avoir pendant pratiquement un mois la planète de l'amour et du charme et du charisme et par extension de la chance et de la fluidité pile sur votre tête. Et quand une planète heureuse est pile sur notre secteur, c'est une période à ne pas louper. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'entre le 1er et le 25 août, vous aurez Vénus dans votre secteur et qu'en parallèle, vous aurez déjà Jupiter sur votre secteur. Donc vous aurez sur la tête les deux plus belles planètes qui existent ensemble. Vénus et Jupiter. Ne me loupez pas le mois d'août 2025. Il y a plein de choses à en faire, surtout sur le plan chance relationnel et humain. Après, on est toujours tributaires du contexte, mais globalement, vous aurez toutes les cartes en main d'un point de vue planétaire. Vous êtes prévenus. Je crois que c'est noté, celle-là. Vénus sera en Lyon du 26 août au 19 septembre, donc neutre. Vénus sera en Vierge, pas mal au niveau de la communication sur le plan effectif, très précisément du 20 septembre au 13 octobre, pas mal. Vénus sera en balance du 14 octobre au 6 novembre, pas terrible, carré de Vénus. Vénus sera très bonne en matière du charme du 7 au 30 novembre, très bon ça aussi. Assez neutre du 1er décembre au 24 décembre et en opposition du 25 décembre au 31 décembre. Faites gaffe avec les fêtes de fin d'année, la gourmandise, les excès, évitez les règlements de compte avec les corales en famille. Voilà, c'est tout. Mais sinon, quand même, l'année vous réserve des bons trucs. Allez, le dernier, je vais vous parler de Mercure pour finir. Mercure, la communication, il y a des périodes durant lesquelles on peut mieux échanger et d'autres durant lesquelles il vaut mieux tenir sa langue. C'est l'idée. En général, vous êtes plutôt prudent en matière de com', mais je vais quand même vous prévenir des périodes plus ou moins heureuses. Mercure sera neutre jusqu'au 8 janvier parce qu'en Sagittaire, pas d'aspect avec boue, c'est un quinquonce, 150 degrés, c'est un quinquonce, c'est l'association d'un sexil et d'un carré, donc c'est à la fois bon, pas bon, donc autrement dit, c'est neutre. Mercure sera en opposition du 9 au 28 janvier. 9 au 28 janvier, il sera en Capricorne, donc évitez-moi les règlements de compte, les mises au point, les clarifications un peu sèches parce que vous en ferez des frais, ça va vous blesser inutilement et puis on risque de ne pas avoir, on a du mal à trouver les mots, à être plus fluide dans sa pensée. L'opposition de Mercure fait qu'on est plus flou sur le plan de la communication, plus embrouillé, plus réceptif, donc à éviter. Mercure sera en verso, donc signe neutre entre le 29 janvier et le 14 février, voilà, neutre, donc ni bon ni pas bon. En revanche, Mercure devient très bon du 15 février au 3 mars en ce qui sera en poisson, signe d'eau qui vous veut du bien, l'intelligence intuitive sera au max. Intelligence intuitive, sentir, devancer ce qu'il y a dans la tête de l'autre, savoir comment s'y prendre, comment faire passer son information sans aspérité, vous pourrez être brillant pour vous faire entendre et comprendre durant cette période-là, notez-la bien. Mercure sera en bélier du 4 mars au 30 mars, alors là on se tait, Mercure en bélier, c'est le roi des gestons la gaffe, qui met les pieds dans le plat, celui-là vous me l'évitez comme la peste cette période-là. Mercure revient en poisson, ça super, du 31 mars au 16 avril, magnifique, très bon, si on a loupé le coche la première fois, on ne le loupe pas la deuxième fois. très positif, on repart sur une période difficile avec Mercure en carré, conflit en bélier du 17 avril au 10 mai, très pas terrible ça, on se tait, on évite les gaffes. Mercure va rentrer de nouveau dans une période heureuse du 11 mai au 26 mai lorsqu'il sera en taureau, sextile, super. Mercure sera neutre du 27 mai au 8 juin en gémeaux, celle-là vous ne me la loupez pas, Mercure sera pile sur votre secteur, pile sur votre secteur, du 9 au 26 juin, en ce qui concerne la clarté d'esprit, la capacité à associer les idées, les mots qui vont avec, avec une dextérité mais exceptionnelle, c'est cette période-là où c'est le meilleur. Très bon ça. Ensuite, Mercure sera neutre du 29 juin au 2 septembre, il sera en Lyon, il est neutre, Mercure redeviendra super positif pour communiquer très précisément du 3 septembre au 18 septembre quand il sera en vierge, pas terrible encore une fois du 19 septembre au 6 octobre, on se tait, très positif pour aller au fond des choses quand il sera de nouveau en scorpion, très bon pour vous du 7 octobre au 29 octobre, neutre du 30 octobre au 19 novembre, très positif de nouveau en scorpion du 20 novembre au 11 décembre et neutre pour finir l'année à partir du 12 décembre. Voilà, c'était pour Mercure. Bon, je vous ai fait en gros les planètes les plus importantes pour l'année, bon, vous l'aurez compris, si je remets une couche encore une fois, quand les années où on a jupillé en dessous de sa tête, il ne faut pas me les louper. Mais encore une fois, si vous ne faites rien, il n'y aura rien. Je suis très insistant là-dessus. On quitte le côté idéaliste pour être rationnel, on décide de prendre l'initiative et on n'attend pas que ça vienne et puis on s'entoure en trouvant les réseaux relationnels de gens qui n'ont pas trop d'ennuis parce que sinon ils vont vous polluer et trouvez-vous des gens gentils et un peu toniques. Il y en a à vous d'être fin dans vos sélections émotionnelles et relationnelles. Si vous me faites ça, c'est une année super qui vous attend. Voilà ce que je voulais vous raconter. J'espère que ça vous a plu et puis on se dit l'année prochaine mais d'ici là, je vais vous faire plein de vidéos sur les horoscopes tout au long de l'année. Merci pour la gentillesse de vos messages, vos témoignages, vos abonnements, enfin toutes les bonnes énergies qu'on partage. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. C'est très simple pour la voir, cliquez là.